Athénagore d'Athènes est un apologète chrétien de la deuxième moitié du deuxième siècle. Son nom a presque été complètement oublié des auteurs anciens, puisqu'il n'est mentionné que par Méthode d'Olympe et Philippe de Sidé, deux auteurs dont je te parlerai d'ailleurs dans de prochaines vidéos. Toutefois, il a été redécouvert à la Renaissance et a eu un grand succès. Par exemple, Bossuet le tenait en très haute estime. On a de lui deux traités, le premier intitulé « Supplique au sujet des chrétiens » et le second « Sur la résurrection ». Les deux ont été édités dans le même volume des sources chrétiennes. Le but de la supplique est de demander à l'empereur romain d'arrêter de persécuter les chrétiens. En effet, à cette époque, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, depuis Trajan, le simple nom de chrétien pouvait valoir la peine de mort. Athénagore explique que c'est là une situation tout à fait injuste, car les chrétiens ne sont pas nuisibles à l'Empire. Bien au contraire. Les trois accusations dont ont été victimes les chrétiens sont l'anthropophagie, l'athéisme et l'inceste. Pour les réfuter, Athénagore va donc, après une brève introduction, comparer d'abord la religion chrétienne et la religion païenne, puis ensuite la morale chrétienne et la morale païenne. Enfin, il termine par une brève conclusion. Le deuxième traité, qui fait probablement suite au premier, est de nature très différente, puisqu'il s'agit cette fois de justifier intellectuellement une doctrine chrétienne, en l'occurrence celle de la résurrection des morts. Le cœur de son argumentation peut être résumé dans un paragraphe que je vais te lire. Si donc, l'artisan de cet univers a créé l'homme pour qu'il ait part à une vie sensée, et pour que devenu spectateur de sa générosité et de sa sagesse en toutes choses, il perdure éternellement dans leur contemplation, selon son propre dessein et selon la nature qu'il lui a attribuée, la cause de la création de l'homme garantit la vie éternelle. Et la vie éternelle garantit la résurrection, sans laquelle l'homme ne saurait perdurer en tant que tel. De ces considérations, il ressort que la création et le destin du créateur sont des preuves manifestes de la résurrection. En dehors de ce point, on peut retirer quelques éléments de la doctrine d'Athénagore. Tout d'abord, il faut souligner que lui-même se présente en tant que philosophe, et que ses croyances se rapprochent aussi de celles des lettrés grecques de son temps. Un exemple tout simple, Athénagore soutient la sphéricité de la terre, ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnes à cette époque. On peut aussi souligner que, comme pour Aristide, Athénagore considère que Dieu ne peut pas être réellement en colère. Enfin, concernant le mariage, Athénagore insiste sur le fait que pour les chrétiens, la procréation est le seul but du mariage. Je souligne ce point, car j'aurai l'occasion justement prochainement de commencer une vidéo où j'aborderai la question de la théologie du mariage et de la sexualité. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada